L'occasion de cette Fight Week exceptionnelle pour le MMA français, Stormrock, leader sur le marché du CBD en France, lance une nouvelle gamme de produits sport en collaboration avec la SEUR. Voici la box du sportif par Stormrock, une solution élaborée avec du CBD de qualité qui répond aux besoins du quotidien de tous les sportifs. 5 produits spécialement conçus pour la récupération, le bien-être et le sommeil. 10€ de réduction avec le code SEUR10, lien pour en profiter en description. Baki, c'est probablement et sûrement le plus gros combat de ta carrière en MMA actuellement, que ce soit médiatiquement ou sportivement, on connaît le niveau de Cédric. Quelle est la suite pour toi en cas de victoire ? Parce que je l'imagine, tu ne vois que la victoire au bout. Bien sûr, moi je ne vois que la victoire au bout. Et la suite, en fait... Merci, merci. Baki, 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 Baki. La question était, si ce sera le plus gros combat de ta carrière, qu'est-ce qu'est-ce qu'on va suivre si tu vins contre la Cédric Duby demain ? Alors, comme je disais, moi je vois beaucoup plus loin que ça. J'ai 22 ans et ça c'est vraiment qu'une étape dans ma carrière, c'est qu'une marche de plus. Il n'y a absolument aucune... C'est pas un objectif pour moi. C'est pas une finalité pour moi. Et tout ce que je vis, c'est le sommet de ce sport. C'est tout. Je suis toujours 22 ans, donc c'est juste un de mes objectifs, vous savez. Et oui, j'ai encore beaucoup de choses qui se passent après ça, donc... Je remercie Cédric quand même ! Parfait. Question pour Cédric. Cédric, bonsoir. Ma question elle est simple. On sait très bien que, logiquement, tu envisages que la victoire. Tu as dit que tu allais l'éteindre, etc. Mais ce soir j'ai une question. J'aimerais avoir une réponse très sérieuse, s'il te plaît. Et de côté, le trash talk et la rigolade, en cas de défaite, est-ce que tu es au courant que c'est ta carrière qui est mise en jeu sur ce combat-là ? Je crois que... Il est dit qu'en cas d'une défaite, tu sais que c'est une toute sa carrière qui va être difficile à suivre après ça. Je crois que tu n'as pas compris un truc, tu vois, quand je te regarde dans les yeux, là. Je vais te dire un truc. Quand tu me dis, on met de côté la rigolade, etc., le blabla, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de rigolade. Je ne vais pas perdre. C'est ça que je te dis. Je ne vais pas perdre. Ça fait des années que je m'entraîne. Je te le dis. Je ne vais pas perdre. Je ne vais pas perdre. Ça fait des années que je m'entraîne. C'est de l'eau. 20 000 personnes, c'est de l'eau. Baki, c'est de l'eau. Toute ma vie, j'ai fait ça. Je te le dis. Il n'y a pas de... Oui, si tu perds, ça ne passe même pas par mon crâne. Parce que je sais que je vais l'éteindre. Donc il n'y a jamais eu ce scénario dans ta tête ? Il n'y a jamais ça. Même quand je suis là dans mon lit, je repense, je me refais le combat. Le stress monte. Il n'y a que la victoire qui passe. Bien sûr, je me dis parfois, bon, premier, deuxième. Mais si je le couche au deuxième, c'est naze. Ça veut dire que j'ai un peu perdu. Mais dans tous les cas, je vais le coucher. Dernière question pour toi, Cédric. Du coup, en cas de victoire, forcément. Quelle est la suite pour toi ? Est-ce que le call-out de Jason Jackson t'a plu ? Ou est-ce que tu vas aller chercher Anthony Pettis qui est plutôt sur la fin de carrière et qui est en réalité à un 70 kg ? En fait, tu l'as dit au début, c'est vrai que j'étais très friand du combat contre Anthony Pettis. Parce qu'ancien champion de l'UFC, c'était un beau nom dans mon palmarès. Après, c'est vrai qu'il est sur la fin. Donc, oui, je l'aurais battu. Mais tu connais, les gens auraient dit, ouais, mais il est sur la fin. Mais le problème, c'est que le problème, c'est que le fait que Jason Jackson me call-out, c'est magnifique. De un, ça prouve qu'il est le roi quand le champion prend le micro pour call-out, un mec qui n'est même pas dans le top 3 du PFL, ça prouve qu'il connaît le boss. Donc ça, c'est tout bénéfique pour moi parce que du coup, après avoir battu Baki, je prends le champion, je prends la ceinture, champion du PFL avec six combats, c'est magnifique. He's already thinking about writing the whole history, he thought of Pertis, but then thought, if I win, then they're just gonna say that he's over and he's too old. But then taking on the champion, of course, it's gonna make a big difference. So, c'est... Shams, pour le Média Le Parcours, j'ai une question pour toi, Abdoul. Est-ce que tu as l'impression... On ne se sent pas très bien, c'est vrai. On m'entend bien là ? Ok, Shams, pour le Média Le Parcours. Abdoul, est-ce que tu as l'impression que ton combat passe sous les radars justement en voyant l'engouement qu'il y a pour le combat entre Cédric Dumbé et Baki ? Abdoul, do you think, like, I mean, the main event is, of course, Cédric versus Baki. How do you feel about it, like, being second, but co-main event still ? Je me souviens bien, alhamdulillah, il faut apprécier dans la vie ce qu'on a, les gens. Si aujourd'hui, vous avez du chocolat, dites merci. Et si demain, vous avez un burger, dites merci. Donc, alhamdulillah, co-main event, let's go ! Well, if you offer me chocolate, I'll just say yes, if you offer me a burger, I'll say yes, so just let's go, I'll take whatever you give me. Une question maintenant pour Bayez Angour. En voyant tout ça, en voyant tout le trash talk que Cédric fait envers toi, est-ce que tu as l'impression qu'il rentre dans ta tête, où tu mets vraiment le, enfin, tout ça de côté et tu te dis, vraiment, je dois le battre, là, cette fois ? When you see all the trash talk from Cédric, do you feel like he's getting into your head, or it's just nothing for you ? Il y a absolument... Ça marche pas encore ? Il y a absolument rien qui rentre dans ma tête. Pour moi, j'arrive à faire le discernement entre ce qui est réel et tout ce qui est, entre guillemets, illusion, machin, machin. Moi, je sais ce qui va se passer au final, c'est ce que je fais tous les jours, me battre. Trois fois cinq minutes avec un homme, je le fais tous les jours. Il n'y a aucun problème, qu'il soit striker, lutteur, ses titres, peu importe. Il n'y a rien qui rentre dans ma tête. Yeah, it's working. Yeah, nothing is getting into my head. Doesn't matter that is... I'm used to, like, fight three times five rounds, so it doesn't matter all the trash talk. I know what I'm gonna do. And yeah, I'm very confident about it. Nafil, pour le Major La Grinta TV. Pour toi, Dumbé, qui avait l'occasion de combattre une légende, comme il l'a dit Anthony Pettis, quel est l'intérêt d'accepter un combat contre Baki, qui est certes l'un des plus gros prospects du MMA mondial. Et toi, Baki, quel est l'intérêt d'accepter un combat aussi gros, alors que tu aurais pu aller chercher des combats beaucoup plus abordables pour l'après-ARES? Yeah, the question is the same pretty much for both of us, but why do they accept fighting each other? À cause des angles morts. Non, c'est son manager qui... Et puis, bon, là, je vais parler assez, un peu sérieusement. C'est un beau combat, tu vois, c'est... Il y a une hype autour de ce combat. Le public veut voir ce combat parce que... Il y a une sorte... Il y a une sorte d'opposition de style, tu vois. C'est le lutteur contre le striker, la grande bouche contre le mec qui parle pas trop et qui est en train de monter petit à petit et qui a encore rien fait. Et les gens veulent voir cette opposition-là, tu vois. Les gens veulent voir Cédric Dombey tomber. Et surtout, les gens veulent voir Cédric Dombey face à un mec qui va le mettre en PLS, un lutteur, en fait. Donc, moi, c'est tout bénef pour moi, tu vois. Peu importe l'adversaire que je vais prendre, la hype, elle va être à son paroxysme. Donc là, c'est une manière de faire plaisir au public aussi. Comme j'avais dit dans une interview, j'ai dit, vous voulez vraiment que j'éteigne encore un autre petit ? Eh bien, on va le faire. Donc là, c'est que pour le public. Le public demande, on lui donne, tu vois. Ça va me servir aussi, tu vois, parce que derrière médiatiquement et uniquement médiatiquement, vous vous rendez pas compte. Demain, vous allez être choqué de tous les people qu'il y aura, de l'engouement que va susciter ce combat. La France va s'arrêter, tu vois, pour regarder ce combat. Et moi, c'est que du bénef pour moi. Maintenant, sportivement, c'est un entraînement, tu vois. Je viens, je transpire un peu et puis voilà, je rentre à la maison. Je prends un petit billet. Elle est un paraforce. Parce que le blind spot, c'est ce que tu disais au premier. Bien sûr, j'ai accepté. Parce qu'au premier, il va être une bonne lutte, un striker contre un grappleur. Et, oui, rien à perdre. C'est ce que le crowd veut. Il va y avoir des tas de personnes demain. 20 000 personnes, beaucoup de célibataires. Et, oui, vous allez tous voir moi et Baki demain. Same question for you. C'est à moi de répondre, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Du coup, tu me disais que moi, je sors de la race, etc. et que je devrais prendre des combats un peu plus abordables. Mais je ne comprends pas en quoi ce combat n'est pas abordable. Je trouve que c'est même un combat qui n'est pas très compliqué. C'est vraiment juste sur la partie médiatique. Ça va être intéressant. Ça va beaucoup m'apporter. mais en soi, en termes de niveau, c'est un gars, il sort d'une autre discipline. Je vais gagner ce combat tranquillement et rentrer chez moi, c'est tout. Je pense que ça va être un peu plus facile. Pas le même niveau. Il vient d'une autre discipline, le kickboxing. Donc, il devrait être facile et j'ai tout à gagner demain pour le battre. Salut Baki, Antoine Mazer pour Sud Radio. Justement, je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de dire. Parmi tous les adversaires que tu as confrontés en MMA pour l'instant, où est-ce que tu situerais justement Cédric Doumbé par rapport à tous ceux que tu as combattus sportivement juste au niveau du MMA sans la trash talk ou sans la tournée médiatique. En niveau sportif, où est-ce que tu le situerais ? En vrai, je le situerais quand même assez bien. Je pense que c'est une suite logique. Après, la différence, c'est que lui, c'est quelqu'un de très spécifique dans un domaine. Après, en termes de niveau en MMA global, je trouve qu'il n'est pas particulièrement plus fort que les plus précédents. C'est pas un niveau Tu aurais pu mettre Cédric Doumbé sur un niveau mauvais. Mais bien sûr, il est très spécialisé dans une chose. Donc, oui, c'est pas... Je veux dire, tout le monde doit être bon pour lui. Une question pour Cédric. La dernière conférence de presse avant ton combat face à Jordan Zébo, tu nous avais annoncé qu'il y aurait Kylian Mbappé, ça avait fait le tour du monde. Est-ce que tu as des petits noms à nous donner pour savoir qui sera là demain soir à Bercy ? Tu nous as attisé qu'il va y avoir du bon nom. Est-ce que tu as des petits noms à nous donner ? La dernière conférence Cédric nous a dit que Kylian Mbappé sera présent au ZENIT le jour après. C'est ce qui s'est passé. Est-ce que tu as des noms de célébrités qui pourraient venir demain ? Normalement, je dois préparer mon combat contre Anthony Joshua mais je pense que j'avais fait un petit détail. Non, Francis ne sera pas là. Comme petit nom, il y a celui que tu as cité là qui va revenir. C'était tellement choqué de la dinguerie qu'il s'est passé au précédent combat qu'il a dit on va prendre toute l'équipe et on va revenir en plus ils ont gagné hier donc force à eux. Ensuite, si je peux citer quelques noms, il y aura du du Joachim Noah, il y aura du du Vincent Cassel, il y aura du je ne sais pas DJ Snake, il y aura du comme la dernière fois Maitre Gims qui sera encore là. Il y aura qui d'autres ? Non. Il y aura Charisse, exactement. Voilà, quelques noms, tu vois, et le reste ce sera une surprise en plus j'ai oublié certains noms. Il forgot some of the names but of course Francis Nguyen won't be here because he's obsessed with the Anthony Joshua fight, but of course Kylian Emappé is going to be there again, all the players from Paris Saint-Germain because they won yesterday in the Champions League. DJ Snake, Maitre Gims, Joachim Noah. Yeah, a lot of people coming tomorrow. Question here for Cedric in English. Cedric, obviously your last fight ended in very quick fashion, nine seconds. How does Cedric go about topping that performance? I heard anything. Can you repeat? How do you go about topping your last performance which only lasted nine seconds? Comment tu vas faire pour renouveler la même performance? T'as fait 9 secondes contre Jordan Zebo. Voilà, ça a choqué tout le monde comme tu nous dis et comment ça va être possible de refaire la même chose? I think I think Bucky is way better than the last opponent I faced. So I respect him a lot, you know, I train very hard for this fight. Every fight I do is like for the main event for me, you know, I take it very seriously even if I make a lot of joke and a lot of video. Besides, I train very hard and no one sees that. I think I will not knock him out after this. 9 secondes because I think he learned from Jordan so he will be very, very aware of what is going to happen inside the cage. But when I say first round, it's because I know inside first round you cannot dodge every punch. But I just need one punch to knock you out. So inside the first one, I'm very sure. Oui, il a dit qu'il le respectait beaucoup déjà et qu'il trouvait que par rapport à Jordan, il avait quand même un meilleur niveau au Bucky mais qu'il s'entraînait dur et qu'on allait voir ce qu'on allait voir demain. A question for Kane as well. Kane, if all goes well tomorrow night, are there any names back home in the UK that you've got your eye on going forward this year? When he will in the Royale mini, les prochains combats qu'il attend cette année? Well, with the win from this fight, we're in the season so after I win this fight, it will be the winner of the other fight, right? So this year is kind of mapped out by the tournament and by the end of the year, the aim is to be the champion and that's all I'm focused on right now. I'm focused on my opponent who I'm going to be fighting tomorrow and then obviously after we get that job done, we've got whoever else gets through to the next round so yeah man, it's goal time, the dangers it's danger time. He's going to do the job tomorrow against the champion and obviously he's going to take the fights the ones last to the others and focus on what he's waiting tomorrow. Hello, Shahid for Ebaba Propagorbe. Question for Jack Grant. You're reputed to be a complete fight but also for your ground. You're going to face what is put on the ground in the whole organization with several specialists. Do you know your ground or do you think we're a lot too much on the ground of Abdul? You're known to be a very complete fighter and you're going to be against one of the best grapplers. This is something you're really good into also. So what have you heard about your opponent? I think he's a very good opponent. I think you all know that. But, you know, my resume speaks for itself. He's only submitted one more guy than me. plus I've got the same half of my record knockouts as well. I'm a 95% finish rate and I'm here to finish the fight as is my opponent. No. his past speaks for him so he's not impressed by the skills of his opponent. Question for Abdul. Have you faced great grapplers in the past like Louis Glissman who had never been submitted before? Do you think Jack is better than him? Or is it not a grappler that you impresses faced many great grapplers before? Where do you like put Jake? We'll see him tomorrow because on the paper it's a black He's good. I respect. So we'll see him tomorrow. I don't know. I still don't know we're going to see tomorrow. Thank you. are you aware Abdul and Jake that you're going to leave something incredible tomorrow with the whole crowd. Thanks to Cedric and Bakke as well this is going to be something real special tomorrow. Oui je suis conscient bien sûr comme je dis tout à l'heure on remercie Allah Hamdoulilah donc leur combat on profite nous aussi et tous les autres combattants donc voilà ça fait plaisir on va profiter quoi et c'est de gratter voilà. Just enjoy the moment and thanks Cedric and Bakke for this big fight tomorrow. Jack the question the question was are you aware that tomorrow is going to be a really special event with all the crowd and it's going to be something unique in your life? yeah yeah absolutely obviously you know this main event is very special to be co-main event on this card is unbelievable and yeah I'm looking to put on a show and I'm here to win can we have the true story about the missed face off yesterday next to the effort what happened I think he will agree with me in fact I was at Fashion Week I was at Fashion Week I was at Fashion Week then I was at training between Aubervilliers and the place which has changed once because at the base it was at Trocadero after the place it changed so I was in retard after the meeting was at 30 21h30 at 32 on me informed that he was going I understood he didn't wait it's also a way it's the game I don't wait like Khabib did not wait Connor because he was in retard I understood completely after I said he was a little because I expected because I wanted to see I wanted to feel his energy to do face-to-face in addition a beautiful guy in front Eiffel for the fans after I can understand if I was a little late and he was leaving it's like that we're going to do it he was at Fashion Week and then needed to train so it was a long way to get to the face off next to the Eiffel Tower and the meeting was at 30 and he left at 32 because he didn't want to wait so he understands that Baki didn't want to wait tell us Baki 30 minutes I had training just after to be able to have to be with the time of the fight and the PFL just freed me and told me that Cedric will be late and told me that you can go directly so we made the necessary videos and I'm just left I didn't know the exact time of the meeting so they told us to come 30 minutes earlier so I actually waited 30 minutes for him and then at some point PFL just told me okay you can go and you need to train afterwards so that's why he left I have a last question for Baki you're at MMA factory like Jordan Zebo we don't hear I have a last question for Baki we know you're at MMA factory like Jordan Zebo so he made his mistake against Cedric he lost in the second did you talk about it and what game plan was defined and did you have a good plan to counter Cedric and eventually go to the victory after this 9 seconds knockout from Jordan Zebo last time what have you learned from this mistake and what you shouldn't do against him tomorrow well what we say Jordan Zebo it's a mistake 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 I think the emotion it's maybe taken on it and also Cedric managed to get the opportunity great so all of this it created a chemical reaction which made it a chaos in 9 seconds and it's nice for the sport especially in France since the sport just arrived but of course I'm not going to do my game plan here it would be completely stupid but I prepared something good yeah he thought that it was a mistake from Jordan Zebo maybe he was overwhelmed with emotions with all that happened before but yeah true mistake for him and of course it's not going to happen but still it created history and knocked back in 9 seconds so that's good for the sport alright looks like that's it for questions but I understand Cedric might have something more to say is that correct? I'd like to thank everyone for having her tonight I hope you're going to put the fire tomorrow because it's going to be a malade mental whatever for Abdul for Baki for me for all the French we have to do the fire we have to do the fire the state they say what's the public of Zinzin tomorrow I'll count on you he hopes that the whole crowd tomorrow is going to be on fire so that we show the United States that we are an amazing crowd and one last thing you know I'm an altruist and I often offer gifts to my adversaries well Baki said that he would never accept the matelas that he would never accept the gifts that I deliver to the room I understand he's right to not get into it but Baysangour it's really not a trash talk it's a real thing it's a real gift he has a real gift for him I don't know if he'll accept it if he'll accept it if he won't accept it if he won't accept it I'll choose someone and we'll offer it can you give me a gift, please? he's a really nice guy it's not a trash talk he's going to offer him a gift it's a gift Cedric the best Dumbay if we open it it's written Cedric against Baki and you'll see what it is it's a pair of glasses for Baki it's not a view it's not a view it's a view it's a view it's a view it's a new brand that I created it's for you, bro it's not a trash talk it's not a trash talk and if you don't accept it we'll offer it to a fan it's very gentle but we'll give it to a fan we'll give it to a fan so if you don't accept him he's going to give it to one of the fans he wanted something different than the matches with the pillows so he offered him some the angles we'll offer it we'll give it to a fan I can't balance it otherwise I'll break the heads we'll choose a fan we'll give it to a fan I'm fucking calling for you